Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir à tous, bon vendredi et bienvenue au Téléjournal Ontario. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 En didactique des maths ou en mathématiques pure, là, j'ose espérer, Camille, que les élèves forment des groupes qui co-construisent leurs connaissances ensemble pour que ces connaissances demeurent et que ces connaissances-là soient transférées à nos jeunes. Donc, oui, le test est un point de départ. Bon, et que répond le ministre de l'Éducation à la lumière de ses résultats? Eh bien, alors, même s'il n'y a pas de preuves tangibles, Stephen Lecce considère que le rapport est positif. Lui, il cite en exemple une étude réalisée en Caroline du Nord qui montrait en fait une augmentation des résultats des élèves de 3 à 6 % quand les enseignants réussissaient un test standardisé. Mais pour lui, le plus important, c'est maintenant aussi d'avoir une mesure. On peut l'écouter. Bon, Camille, le test a beaucoup fait réagir, a beaucoup été critiqué cette semaine par les syndicats d'enseignants et l'opposition à Queen's Park. Alors, maintenant que le rapport est sorti, qu'est-ce qu'ils avaient à dire aujourd'hui? Eh bien, la chef de l'opposition néo-démocrate, elle trouve que le gouvernement continue de faire fausse route. Elle rappelle que la province prévoit toujours d'éliminer 3500 postes d'enseignants d'ici les quatre prochaines années. On peut l'écouter à ce propos. Même son de cloche, je vous dirais, du côté des syndicats, des enseignants qui craignent aussi que ce test, en fait, apportent plus de pénurie, surtout du côté des enseignants francophones qui pourraient être dissuadés d'entrer dans la profession. Camille Farazen à Toronto, merci d'avoir fait le point avec nous. Je vous en prie. Vous voulez réagir à cette nouvelle ou à toute autre histoire présentée lors du téléjournal? Vous avez des questions, des commentaires ou des idées de sujets? Écrivez-nous par courriel à tjontario-radio-canada.ca ou encore sur la page Facebook Ici Ontario. Les activités aquatiques sont toujours aussi populaires à l'occasion de la fête du travail. Et en Ontario, les corps policiers de la province auront évidemment les plaisanciers à l'oeil en ce long week-end. Mathieu, il y a plusieurs opérations de surveillance qui sont prévues sur les plans d'eau. Oui, et on se trouve justement au bord du lac Ontario, devant les îles de Toronto. C'est un plan d'eau qui sera assurément très populaire au cours du week-end. Et déjà, on peut vous montrer, là, cet après-midi, il y a eu des kayakistes. On a vu aussi plusieurs embarcations moteurs, des voiliers même. Donc, comme ce plan d'eau, il y en a plusieurs autres, des rivières, des lacs. Ce sont des plans d'eau que les policiers vont patrouiller au cours du week-end. D'ailleurs, on peut vous montrer, en ce moment, on est juste à côté de l'unité marine de la police de Toronto. Et vous allez pouvoir voir les bateaux, les embarcations, elles sont prêtes à intervenir en cas de besoin. Comme c'est le cas, Gabriel, souvent à l'approche d'un long week-end, les policiers ont cru bon lancer un appel à la prudence, rappeler certaines mesures de sécurité. Par exemple, on demande aux plaisanciers d'avoir à portée de main dans l'embarcation une veste de flottaison individuelle pour tous les occupants de l'embarcation. On dit aussi du côté de la police que la consommation d'alcool et la conduite d'une embarcation ne font souvent pas bon ménage. C'est le cas aussi pour le cannabis. D'ailleurs, selon les statistiques qui sont recueillies ici au Canada, l'alcool joue un rôle dans environ 40 % des noyades qui surviennent au pays. À ce sujet, je vous invite tout de suite à écouter la porte-parole de la société de sauvetage qui dit que certains comportements chez les plaisanciers sont très difficiles à changer. Bon, alors la sécurité sur les plans d'eau, c'est important, mais il ne faut évidemment pas oublier les cycles. La sécurité sur les routes, les policiers qui lancent d'ailleurs un appel à la prudence lors des déplacements. Notamment la police provinciale de l'Ontario, Gabriel, qui aura davantage d'effectifs au cours du week-end, donc plus de policiers qui vont surveiller les automobilistes. D'une part, on demande aux automobilistes, évidemment, qui prendront la route, de respecter les limites de vitesse, de ne pas consommer de l'alcool s'ils doivent prendre le volant. Et même si vous êtes un automobiliste sur la route et que vous soupçonnez un autre usager de la route de conduire avec les facultés affaiblies, on vous demande immédiatement de contacter le 911. Dernier phénomène qui préoccupe la police provinciale de l'Ontario, la distraction au volant. On demande aux gens de ne pas texter au volant et de ne pas utiliser, évidemment, le cellulaire. Mathieu Simard à Toronto, merci beaucoup. Je vous en prie. Et en plus de lancer la longue fin de semaine aujourd'hui, marquait le début du 12e festival de la Côtelette de Sudbury. Cette année, d'entendre Sudbury s'est associé à l'organisme Rethink Green pour rendre le rendez-vous annuel plus écologique. Les stations de tri de déchets seront disponibles sur le site et des verres réutilisables seront vendus. L'organisme souhaite aussi récompenser le commerçant le plus écologique du festival. Je pense que oui, les gens doivent faire les choix. Et cette année, on va donner un certificat au vendeur qui est le plus durable. Et on va essayer de rendre ce festival de plus en plus durable au cours des années. Sur la scène politique maintenant, le Parti populaire du Canada de Maxime Bernier expulse un organisateur de la région de St. Catharines en Ontario en raison de son passé criminel. Sean Walker a été reconnu coupable en 2007 aux États-Unis de crimes haineux, notamment d'avoir agressé un tenancier de bar d'origine hispanique ainsi qu'un autochtone. Il avait été condamné à trois ans de prison. Il était à l'époque président de la National Alliance, une organisation décrite par le tribunal américain comme une organisation suprémaciste blanche. Le parti de Maxime Bernier a indiqué que lorsque Sean Walker a été admis dans le parti, la vérification de ses antécédents n'a pas permis de découvrir son passé aux États-Unis. La Cour fédérale ordonne à Air Canada de payer une somme de 21 000 $ à deux francophones pour violations répétées de leurs droits linguistiques. Michel et Linda Thibodeau avaient déposé une vingtaine de plaintes auprès du commissaire aux langues officielles en 2016. Ils plaidaient que le transporteur violait systématiquement les droits linguistiques des francophones. La Cour a jugé que l'affichage unilingue anglais ou à prépondérance anglaise dans les avions et l'annonce d'embarquement des passagers moins complète en français qu'en anglais, du moins à l'aéroport de Fredericton, contrevient à la loi sur les langues officielles. C'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre dans plusieurs villes au Canada et ici même en Ontario. Je pense entre autres à Sudbury, Toronto ou encore Thunder Bay. Eh bien aujourd'hui, à Ottawa, on a entendu un appel d'aide de la rue, un appel lancé par une centaine de personnes réunies lors d'une cérémonie de sensibilisation aux surdoses d'opioïdes. La drogue a tué au moins 80 victimes l'an dernier dans la capitale canadienne et ça va de mal en pire. Florence Guénaud. Gilles Dupuis se souvient encore du jour où il a retrouvé le corps de son ami Rob, mort d'une surdose l'an dernier. Un souvenir douloureux qu'il a tenu à partager avec la centaine de personnes, rassemblées au pied du Monument canadien pour les droits de la personne à Ottawa pour souligner la journée internationale de sensibilisation contre les surdoses. J'ai fait ma dernière, j'avais l'âge de 32 ans. Tout est partout, j'ai fait 11 surdoses. Aujourd'hui, ça fait presque 12 ans que je n'ai pas consommé de drogue-jeu. Gilles s'en est sorti et aujourd'hui, il travaille auprès de toxicomanes pour les aider à sortir de la spirale de la drogue. Et le temps presse. 82 personnes sont mortes d'une surdose à Ottawa l'an dernier, bien plus que les années précédentes. Une situation qui inquiète sur le terrain. Malgré toutes nos interventions, le nombre de décès continue de grimper. Et la situation aurait pu être pire, selon certains intervenants. Avec l'utilisation de l'anoxone par le public, par les services d'urgence, les centres de consommation supervisés, tout cela fait qu'on sauve des vies sur des surdoses à tous les jours. Nous devons maintenir le cap avec nos interventions, en améliorant l'accès aux soins et à l'anoxone. Si on pourrait leur fournir la drogue, mais superviser, ça serait mieux qu'ils aillent chercher la drogue dans la rue. Parce que tout est rendu avec du fentanyl là-dedans. Puis d'autres safe injection sites. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui l'utilisent, qui sont dans la rue. Puis c'est à la fois qu'ils parlaient. Tandis, s'ils vont dans des safe injection sites, ils peuvent rencontrer du monde puis faire confiance, commencer à faire confiance à du monde. Puis ça, ça peut les aider. Un enfant, un ami, une soeur, les surdoses n'épargnent personne. Et la lutte n'est pas terminée. Parce qu'il faut continuer à se battre. Ici Florence Guénaud, Radio-Canada, Ottawa. Au sport maintenant, la jeune vedette du tennis canadienne, Bianca Andreescu, attire beaucoup l'attention aux internationaux des États-Unis. L'Ontarienne jouera dans l'un des plus grands stades de tennis du monde demain. Et comme l'explique Antoine Deshaies, elle apprend encore à gérer toute cette popularité. Bianca Andreescu enchaîne les victoires. Les entrevues se multiplient avec des médias de partout dans le monde. L'engouement autour d'elle est bien réel. On savait qu'elle n'arriverait pas ici parce qu'elle ne serait pas sous le radar. On était prêts pour ça. Puis je dois dire que jusqu'à maintenant, ça se passe très bien. Elle fait bien les choses. Et puis, bien, un tournoi du Grand Chenet, on dit toujours que c'est long, c'est une quinzaine, c'est deux semaines. Donc on n'est pas au début, mais on n'est pas encore à moitié. Donc il faut continuer. Jusqu'ici cette semaine, la joueuse de 19 ans a disputé tous ses matchs sur des terrains secondaires. Elle arde de fouler de plus grandes scènes. J'adore jouer devant de grandes foules à Diane Dreescu. Et jusqu'ici, le public new-yorkais l'a adopté. Il faut dire que les Canadiens sont très nombreux dans les gradins. Brian Doré a cité à tous ses matchs jusqu'ici et n'a pas ménagé ses encouragements. Elle est venue me voir, elle a signé mon chandail, elle a dit, you're my lucky charm. Alors, oui, peut-être que c'est ça, mais je vais essayer de faire ça à la maison pour le prochain match. Bianca Dreescu pourrait se retrouver parmi les dix meilleures joueuses de la planète à la fin du tournoi. À la simple évocation de cette possibilité en point de presse jeudi, la jeune Canadienne a rougi. OK. Oh, man! Give me a sec. Son agent, un ancien joueur professionnel, ne compte plus les sollicitations des médias et les approches de commanditaires. Il prône la prudence et la patience. C'est de vraiment la préserver, ne pas trop l'exposer et essayer de vraiment sélectionner deux, trois, quatre vraiment sponsors principaux et de vraiment, de la laisser vraiment se préoccuper du tennis et du terrain uniquement parce qu'on croit beaucoup en elle, forcément, comme beaucoup de gens. La cote de popularité d'Andreescu a atteint un sommet après la Coupe Rogers de Toronto. Elle passerait dans une autre dimension si elle devait gagner un tournoi du Grand Chelem. Ici Antoine Hier, Radio-Canada, New York. Les autorités de Hong Kong durcissent le ton à la veille d'une journée à haut risque pour le pouvoir. Les détails, au retour. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La coalition pour la culture et les médias presse les partis politiques fédéraux à s'engager en campagne électorale à rétablir l'équité entre les médias locaux et les géants du numérique. Le groupe insiste sur l'urgence d'agir à la lumière des témoignages entendus à la commission parlementaire sur l'avenir des médias qui s'est conclu aujourd'hui à Québec. Louis-Philippe Ouimet. Je vous remercie pour votre participation à nos travaux. Tout a été dit. La commission se termine avec un autre appel à offrir de l'aide pour les médias d'information. Ce n'est pas des quêteux. Dans plein de pays, l'aide publique fait partie du soutien à l'information. Donc, non, ce n'est pas des quêteux. Depuis lundi, les médias invités ont démontré aux députés de la commission à quel point les géants du numérique leur faisaient mal en s'accaparant davantage de recettes publicitaires. C'est difficile pour nous de contrer ce phénomène-là. Le patron du groupe Capital Média, qui est au bord de la faillite, a bien illustré l'ampleur de la crise. Ses revenus ont fondu, de 50 % en 10 ans, son fonds de retraite est déficitaire de 65 millions de dollars. Hebdo Québec, la presse, Le Devoir ont tous lancé un appel à une aide gouvernementale. Nous, on vous dit, soyez, s'il vous plaît, agnostiques dans vos propositions. Visez l'universalité dans vos interventions. Les intervenants ont, entre autres, demandé de taxer les géants du numérique, d'établir un crédit d'impôt sur la masse salariale des médias d'ici, d'éliminer la contribution pour le recyclage, mais surtout, de créer un fonds d'aide aux médias. Les journaux, la presse écrite en général... Pierre-Carles Péladeau de Québécois Média a des réserves sur une aide de l'État aux médias, même si ses magazines en bénéficient. La grande majorité des magazines qui reçoivent des fonds publics sont des magazines qui appartenaient à des entreprises antérieurement. Donc, Télémédias, en premier lieu, et deuxièmement, Transcontinental, On a aussi parlé de la concentration de la presse et d'un éventuel rôle de Télé-Québec. Les députés de la Commission devront maintenant faire un rapport. On doit se parler, les quatre parties ensemble, pour dégager des sources communes de consensus. Plusieurs nous ont parlé, à l'unanimité même, je dirais, d'une solution qui est de taxer les géants du Web. Je pense que les crédits d'impôt, ça, ça semble faire consensus. L'idée fondamentale, c'est que la culture québécoise est menacée avec l'arrivée des GAFA. On le sait depuis longtemps avec la musique, avec les films, avec la difficulté de découvrir le contenu québécois. Puis là, ça arrive maintenant avec l'information. Le gouvernement Legault veut s'inspirer des travaux de la Commission pour mettre sur pied son plan d'aide aux médias d'information. Et ce plan devrait être dévoilé plus tôt que tard, a-t-on entendu cette semaine. Car le temps presse. Plusieurs journaux ont besoin d'aide. Entre autres, ceux du groupe Capital Media, qui a tout juste assez de liquidité pour survivre jusqu'à la fin de l'année. Ici Louis-Philippe Ouimet, Radio-Canada, Québec. Un nouveau soumissionnaire se retire du processus d'appel d'offres pour le remplacement des CF-18 de l'armée de l'air canadienne. Le géant européen Airbus ne souhaite plus solliciter le contrat de 19 milliards de dollars pour l'acquisition de 88 nouveaux avions de chasse. Selon Airbus, la modification de l'appel d'offres par Ottawa favorise Lockheed Martin et son F-35. La compagnie française d'assaut s'est également désistée. Il n'y aura pas de grandes manifestations comme prévues demain à Hong Kong. La police l'a interdite pour des raisons de sécurité et les autorités accentuent la pression sur les mouvements pro-démocratie. D'ailleurs, il y a des activistes et des élus qui ont été arrêtés aujourd'hui. Le récit de Mathieu Prost. C'était il y a 22 ans. Hong Kong redevenait un territoire chinois après un siècle et demi sous le drapeau britannique. 22 ans, c'est aussi l'âge des deux figures de proue du mouvement pro-démocratie, Joshua Wong et Agnès Chow, que l'on voit ici lors d'une manifestation en juin. Et voici l'image du jour. Les deux jeunes Hongkongais dans un fourgon de police, arrêtés et accusés pour un rassemblement illégal en juin. Le régime tente de créer une terreur blanche pour tétaniser les manifestants. Mais le mot d'ordre reste le même. Nous ne nous rendrons pas, affirme le jeune activiste déjà emprisonné à trois reprises. Son mouvement, Demosisto, réclame le droit à l'autodétermination, sortir du giron de Pékin. Mais la police a interdit la tenue d'une grande manifestation ce samedi. Pour les cinq ans du mouvement des parapluies, qui demandaient justement l'instauration du suffrage universel à Hongkong. Et c'est une première depuis le soulèvement du mois de juin. Trois députés ont aussi été arrêtés pour complot et obstruction à la police. L'Union européenne se dit très inquiète, appelle les autorités à respecter le droit de se rassembler. La Chine a multiplié les menaces d'intervention ces derniers temps. Comme ici, quand elle a remplacé hier sa garnison basée à Hongkong. Et malgré l'interdiction, de nouveaux affrontements avec les forces de l'ordre sont à craindre dans les prochaines heures. Ici Mathieu Prost, Radio-Canada, Montréal. Chaque tempête est différente et puis c'est l'attente qui nous rend tellement anxieux. Restez avec nous après la pause. Les résidents de la Floride se préparent au pire à quelques heures d'être frappés par l'ouragan d'Oriane. Sous-titrage Société Radio-Canada conscient. Merci, Aliens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501